salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo dans laquelle on va découvrir une caméra de surveillance à savoir la lollipop donc c'est une caméra qui est destinée à la surveillance des enfants en bas âge de nouveau-nés des bébés donc moi je suis de la génération où on utilisait des babyphones on n'avait que le son et maintenant on découvre de plus en plus de produits avec une caméra et clairement voilà entraînant sur sur des groupes facebook destinés aux futurs parents sur des blogs ou même sur amazon on a vite finalement était orienté vers cette caméra la lollipop donc qui a fait bien parler d'elle parce qu'elle est très bien coté les gens qui l'ont acheté en général paraissent clairement satisfait de ce produit alors elle vaut son son petit prix maintenant il faut savoir qu'il ya beaucoup beaucoup d'options dessus c'est pas une simple caméra pour voir à distance ce qui se passe donc il ya vraiment beaucoup d'options sur cette caméra on va les découvrir ensemble voilà si éventuellement vous êtes futur parent vous comptez acheter cette caméra si éventuellement vous comptez offrir cette caméra si vous comptez mettre cette caméra sur une liste de naissance c'est forcément elle a son petit prix si vous comptez vous la faire offrir ben voilà cette cette vidéo va vous permettre de voir un petit peu à quoi ressemble le produit et ce à quoi vous pouvez vous atteindre donc je vous mets toujours les liens en descriptions pour trouver donc cette caméra au meilleur prix à savoir que bon voilà elle est au dessus des 100 des 125 euros la retrouve parfois à 130 mais dans le plus en général on la retrouve à plus ou moins 160 euros sur internet donc on remercie grandement la personne qui va se reconnaître qui nous a offert cette caméra donc nous on l'avait mis sur notre liste de naissance à savoir que cette caméra existe en plusieurs couleurs la couleur de la caméra est représentée sur le petit bandeau ici sur tout le contour du colis il ya du bleu ciel il ya du rose et il ya du jaune moutarde voilà donc comme ça il ya trois couleurs pour l'instant et sans plus attendre on va procéder à l'ouverture déjà vous voyez ici au niveau du paquet très épuré blanc tout simplement bon il a pris quelques petits coups mais rien de grave il n'y a pas grande information reprise finalement sur l'emballage donc on va ouvrir la boîte et puis on découpe directement la caméra qui est vraiment du plus bel effet ça je tiens à dire on a un petit mousse de protection ici donc je pense que ils ont fait les choses au sérieusement en tout cas au niveau de l'emballage donc voilà ici la caméra donc c'est une caméra qu'on peut fixer à différents endroits mais ça en verra tout à l'heure voilà on va enlever ici ce morceau de plastique alors ici visiblement on a un prospectus ici voilà pour expliquer tout simplement comment installer la caméra on a aussi les qr codes pour directement télécharger l'application lollipop pour pouvoir pour pas devoir se casser la tête à la chercher sur le play store ou l'app store voilà ici le même prospectus alors on a ici des petites boîtes ici finalement on en a trois avec un petit motif sympa des petits pieds comme ça on va prendre la première ici la plus petite et on va voir ce que ça renferme franchement c'est vraiment top parce que vous voyez ici à toute la couleur de la de la caméra qui est reprise sur l'entièreté de la boîte c'est vraiment sympa alors que se passe-t-il ici je déballe et je découvre en même temps que vous il ya encore quelque chose dans le fond ici peut-être ouvrir par l'autre côté bon je vais déjà regarder ça ici on a un câble usb ici qui fait trois mètres faut le savoir donc pour pour brancher sur la caméra forcément donc câble usb de trois mètres ici alors qu'est ce qu'il ya dans cette autre partie de boîte que j'arrive pas à atteindre voilà ici sans doute un support je vois ça comme ça voilà mais ça en verra de nouveau tout à l'heure on a ici quelques vis quelques chevilles sans doute pour pouvoir fixer un quelconque support au mur alors ici on a des petites goulottes en fait ça va permettre de mettre le câble usb dedans pour éviter qu'il ne voyage donc ça vous le coller éventuellement sur sur le bord du lit sur sur le sommier pour faire descendre le câble discrètement voilà donc il ya des goulottes il ya plus ou moins il ya plus ou moins 60 cm de goulottes alors la deuxième boîte on va l'ouvrir alors ici ça je pense que c'est un support mural ouais voilà donc un support mural pour venir mettre la caméra comme ça et la fixe au mur il ya moyen d'enrouler ça vous voyez c'est un peu le tordre voilà et puis dans l'autre partie ici qu'est ce qu'on a on a le support en lui même donc ça on fixe au mur et puis tout simplement on vient fixer cette partie là sur ce support qui sera fixé au mur alors la troisième boîte on va voir ce qu'il ya dedans alors ici on a le le chargeur en lui même à la prise tout simplement donc on a une prise version angleterre ça je pense est une anglaise mais sinon moi je ne m'intéresse qu'à celle ci la classique et voilà donc on peut venir simplement comme un chargeur de smartphone simplement venir ici mettre notre petite prise usb dedans et mettre celle ci sur secteur voilà il ya plus rien d'autre dans le carton donc maintenant je vais procéder à l'installation et on va se retrouver sur le sur le smartphone ou sur la tablette pour découvrir ensemble l'application alors tout à l'heure je vous parlais de cette petite bague ici qui est de la couleur de la caméra et bien c'est un mode d'installation très simplement vous l'enfiler comme ça on vient fixer la caméra à un endroit voulu et puis tout simplement on vient faire passer ça dans dans cette partie plastique voilà puis il faut serrer plus ou moins et puis tout simplement votre votre caméra sera fixé comme ça au lit aussi simplement que ça pour une autre méthode pour attacher simplement la caméra au lit et bien on vient simplement l'enrouler autour du barreau voilà alors si on a des barreaux un peu plus étroits on peut faire un tour de plus mais vous voyez que ça tient déjà très bien de cette manière là sans donc utiliser cette partie plastique éventuellement si vous ne voulez pas mettre la caméra au niveau du lit si vous avez une tablette de fenêtre ou autre chose à proximité vous pouvez très bien imaginer de la positionner comme ça de trouver un petit peu son équilibre à savoir ici que le petit manche est un peu comme de la pâte à modder donc vous l'orienter un petit peu comme vous voulez pour faire en sorte que la caméra tienne comme je le disais tout à l'heure vous avez aussi ce support mural que vous fixez à l'aide de trois vis au mur et ensuite vous venez simplement lui glisser la caméra vous pouvez de nouveau lui faire un petit effet pour l'enrouler et puis voilà vous pouvez la fixer simplement au mur de cette manière là donc comme vous le voyez je viens de brancher la caméra elle clignote en vert et maintenant on va tout simplement procéder à l'installation sur l'application donc on se retrouve sur l'application maintenant lollipop à savoir que l'installation se fait rapidement dès que vous installez l'application vous invite à créer un compte ensuite vous allez vous connecter à la caméra donc il faut que votre smartphone soit connecté sur le wifi de la de votre maison et pour pouvoir faire la liaison directement avec votre caméra et c'est assez rapide là on va faire le tour un petit peu de l'application voir ce qu'elle propose voir un petit peu comment elle fonctionne donc comme vous le voyez ici on a la caméra ici qui indique l'image tout simplement évidemment comme vous pouvez le voir on peut ajouter plusieurs caméras donc ça c'est toujours bon à savoir si vous avez plusieurs pièces que vous voulez couvrir avec plusieurs caméras c'est tout à fait possible et d'avoir un visu sur l'ensemble des caméras via cette simple application donc je peux cliquer simplement sur sur l'image pour tomber vraiment sur toutes les options qu'on peut retrouver par rapport à cette caméra et donc ici on retrouve toujours l'image on a ici les décibels qui sont enregistrés en temps normal en temps réel donc si je parle plus fort les décibels vont augmenter voyez c'est mon tag 83 il ya aussi une zone ici qu'on peut qu'on peut définir voyez je reçois directement une notification qui dit environnement trop bruyant pour l'enfant donc voyez que c'est ça marche ça fonctionne vraiment très bien et vous êtes averti vraiment en temps réel alors ici vous avez directement l'encart pour pouvoir lancer une musique éventuellement donc je vais mettre plaît et vous pouvez bien sûr augmenter le volume voilà maintenant il définit toujours ce sont là comme étant trop élevé pour l'enfant on peut bien sûr diminuer le volume et alors on peut changer de musique on peut mettre d'autres musiques classiques en général c'est ce que les bébés et nouveau-nés préfèrent mais vous pouvez mettre des sons continu comme ici le bruit un sèche-cheveux il ya des enfants qui eux que ça apaisent un bruit constant voilà c'est voilà pour nous clairement c'est désagréable et alors on peut définir bien sûr un timing un délai de diffusion donc ici on le customise et on peut on peut choisir le nombre de minutes qu'on veut le faire allumer le son tout simplement je vais enlever ce sont extrêmement désagréable voilà donc plutôt que de descendre voir bébé si on voit à l'image qu'il est qu'il a besoin peut-être d'être apaisé on peut lancer une musique pour le détendre et le laisser se réendormir alors dans l'application voyez aussi qu'il enregistre tous les événements qui se passent donc ici on a on a eu un événement ici sur la plastique rose qui dit qu'il ya eu trop de bruit dans la pièce aujourd'hui et il ya eu six sorties de zone donc il ya eu des mouvements dans la zone et puis tous ces événements sont repris tout simplement dans une time dans une timeline et timeline sur laquelle il me semble donc c'est pas à ce niveau là on va voir ça juste après on va aller dans les options un petit peu de la caméra pour vous montrer un petit peu vous avez donc comme je le disais une détection intelligente donc vous fixez le matelas dans la zone et puis s'il ya du mouvement du matelas vers la vers la leur zone est bien il ya une détection vous recevez de notification également donc ça c'est toujours bien de le savoir attention que même en sensibilité moyenne vous avez donc la sensibilité moyenne à reprise ici vous avez je trouve qu'elle est très très sensible même les ombres on va recevoir une notification pareil ici on peut régler évidemment les décibels ici c'est de par par défaut c'est fixé à 82 décibels voilà je vais laisser à 80 je valide alors avec la lollipop vous avez un capteur sensitif et qui va pouvoir définir le taux d'humidité dans la pièce la température également si éventuellement il ya du monoxyde de carbone etc ce capteur va permettre de détecter ces infos là et les lier à la à l'application vous pourriez être notifié si vous définissez une température de 28 degrés comme étant trop élevé pour l'enfant vous serez notifié voilà donc ça c'est pour le savoir ce petit capteur je mets aussi les liens en description pour le retrouver au meilleur prix à savoir qu'il coûte plus ou moins 60 voire 70 euros tout de même alors on va voir aussi d'autres fonctions on a faut savoir une vision de nuit je baisserai le volet juste après pour vous montrer un petit peu en état de nuit comment fonctionne la caméra si on perçoit bien si on perçoit bien à l'image tout ce qui se passe on peut aussi partager la caméra donc une personne ailleurs dans le monde n'importe où peut accéder aux images de la caméra si vous vous en donnez les accès donc vous lui donnez vous pouvez lui envoyer un lien par mail tout simplement pour voir en direct ce qui se passe dans le lit de bébé et puis bah voilà tous des tous des toutes des options qu'on peut qu'on peut configurer un petit peu comme on veut donc je reclique ici sur la caméra comme je le disais tout est notifié vous avez toutes des notifications vous avez les images pour un petit peu ce qui s'est passé ici j'ai un peu testé l'entrée entrer dans la zone sortir dans la zone pour voir si je recevais bien à chaque fois une notification et vous voyez ici que tout tout est répertorié et vous pouvez aussi lorsque vous êtes sur la caméra vous pouvez aussi comme je disais prendre une photo par exemple et cette photo sera enregistrée tout simplement dans votre galerie voilà au niveau des événements quand vous cliquez sur la notification vous pouvez y accéder de nouveau vous avez un enregistrement vidéo qui se fait tout simplement et vous pouvez voir exactement ce qui s'est passé et pourquoi vous avez été notifié vous pouvez voir directement en images à savoir que vous pouvez aussi payer pour le lollipop care mais ça je vous laisse aller voir sur mon blog j'aurais fait un article sur cette caméra sur mon blog ou bien dans la description de la vidéo pour voir un petit peu ce que le lollipop care permet d'ajouter à savoir donc c'est un abonnement que vous payez mensuellement ou annuellement c'est tout de même il me semble 90 euros tout de même donc je vous invite à aller voir peut-être la description pour voir de quoi il s'agit en particulier voilà donc sans plus attendre maintenant on va tester la nuit et voir un petit peu ce que ça donne alors comme vous le voyez ici ça a basculé en mode nuit donc vous voyez qu'on voit quand même très très bien à l'image je vais passer maintenant vous puissiez voir tout simplement voilà on voit que ça fonctionne très bien alors là il ya mon écran de smartphone qui a réactivé le mode normal mais ici en repassant en mode nuit vous voyez qu'on voit très clairement les détails et vous voyez qu'en même temps je reçois en plus une des textes une notification de deux mouvements parce que ici il est vraiment réglé en modéré je vais rouvrir le volet tout simplement donc la lumière est de retour dans la pièce donc en principe la caméra voilà comme vous voyez rebascule en mode normal voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette démonstration vous aura convaincu dans tous les cas nous on est très satisfait de cette caméra on va dire que la qualité est vraiment est vraiment très bonne les options les réglages etc sont hyper intéressants et vont clairement nous faciliter la vie au quotidien même pour gérer les nuits si bébé pleure on peut un petit peu voir ce qui se passe à distance sans pour autant venir le déranger on peut activer la musique on peut activer des sons pour essayer de l'apaiser un maximum avant de vraiment devoir venir dans la pièce pour régler le problème finalement voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu tous les liens sont en description de la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut